Aujourd'hui, à Jeanne Culture, on parle d'implication municipale. Mario Alain, vous êtes maire de Portneuf. Vous avez été élu pour la première fois en politique municipale il y a deux ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer? Écoute, ma réflexion part quand même de loin. Ça fait plusieurs années que je m'implique comme bénévole dans notre population, dans Portneuf. Je suis nouveau maire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Moi, j'ai été élu ici à Portneuf. La première implication bénévole, elle a été chez Desjardins, au sein des conseils d'administration de la Caisse populaire de Portneuf dans le temps. Par la suite, j'ai eu des offres de participer dans un premier temps à ce qu'on appelait le FIER de la Capitale-Nationale, qui était un fonds d'investissement économique pour promouvoir le développement économique de la grande région de Portneuf. Dans la même période, les gens m'ont approché pour faire partie du conseil d'administration de la Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf, qui à ce moment-là, il faut le dire, et encore aujourd'hui, est un organisme qui est très, très présent dans le comté au sein de la santé, en termes de soutien pour la santé de nos citoyens du Grand Portneuf. Pendant mon règne à la Fondation, ça m'a également permis de siéger, comme représentant de la grande région de Portneuf, au CA du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Tout ça, ça m'a donné une espèce de confiance en gouvernance. C'est ces antécédents-là, je vous dirais, qui m'ont amené à dire oui à la population de Portneuf, parce qu'il faut que je l'admette, je n'ai pas sollicité de mandat, on a sollicité ma présence. On a cogné à votre porte. On a cogné à ma porte. Je vous dirais que c'est flatteur que les gens pensent à nous pour occuper un poste quand même non négligeable dans une ville comme Portneuf. Qu'est-ce que ça implique être maire, finalement? En tout cas, le mandat que moi, j'ai annoncé que je voulais tenir auprès de la population de Portneuf, c'était d'être transparent au niveau des décisions. Première des choses. Deuxièmement, c'est un des premiers mandats que je me suis donné, ça a été de rencontrer l'ensemble de la machine municipale, c'est-à-dire les employés municipaux. Fait que je tenais à rassurer ces gens-là pour leur dire que je voulais jouer en équipe avec eux autres. C'est un peu ça que je m'étais fixé comme objectif en devenant maire de la ville de Portneuf. Et je pense qu'au moment où on se parle, ça porte fruit. Avant que j'arrive, puis ce n'est pas parce que c'est moi, mais il reste qu'il y avait des difficultés en termes d'alimentation en eau potable. Difficulté d'alimentation en eau potable, il faut s'expliquer. Ça consiste à la qualité de l'eau, mais surtout la quantité. Parce qu'en termes de sécurité de ta population, tu as des minimums de quantité à avoir, à fournir. Et ça, on était toujours à Portneuf, c'était toujours borderline. Aujourd'hui, je peux te confirmer que nous sommes en règle, nous sommes complets. Ça fait que ça, c'est une autre belle réalisation. Un projet qui est en cours également, qui est en développement, qui est loin d'être complété, puis qui est loin d'être arrêté aussi, c'est notre fameux quai. C'est ça, on est au quai aujourd'hui. Nous sommes au quai aujourd'hui. En clin d'oeil, face au gros projet qui s'en vient. Oui, tu sais, puis écoute, il reste beaucoup d'étapes à franchir, il faut que je l'admettre. Cependant, on a eu des rencontres avec le gouvernement fédéral, parce que le quai appartient au gouvernement fédéral. Le parc Provencher, la marina, ça appartient à la ville de Portneuf. Puis la beauté de la chose, c'est que je maintiens toujours mes contacts avec les gens qui peuvent nous aider. Puis c'est ce qui me motive à dire, regarde, on lâche pas. Parce que pour la grande région de Portneuf, soyons honnêtes, la ville de Portneuf a le lieu physique. Je sens qu'il y a une très, très belle réceptivité de la part des municipalités environnantes, parce que ce serait tellement un beau point d'entrée pour notre grande région. Absolument. Il y a énormément de potentiel à Portneuf. Il y a énormément de potentiel. Est-ce qu'on vous souhaite un deuxième mandat? Au moment où on se parle, je vous avoue que je suis en réflexion. Disons que j'aime ce que je fais. Je ne suis pas retraité. Donc, ça crée une dualité d'emploi. Je vais y réfléchir. Mais si ma réponse était ce matin, je te dirais oui. Pour la bonne et simple raison qu'il y a trop de beaux projets. On a quand même, depuis deux années, mis en place une équipe agréable, très plaisante à travailler. Et encore ce matin, j'étais avec nos employés municipaux. Et je sens qu'il y a une chimie, il y a une volonté de participer. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci, Jeanne. Saviez-vous que le premier maire de Nouvelle-Ville était un peintre réputé? Antoine Plamondon est un artiste réprisé au 19e siècle. Fils d'agriculteur, il est né à Loretteville en 1804. Son talent est rapidement remarqué par le seigneur Charles-Joseph Brassard des Cheneaux, qui finance ses études au Beaux-Arts à Paris. De retour au Québec, il s'établit en 1845 dans le village de Pointe-aux-Trembles, aujourd'hui appelé Nouvelle. Dix ans plus tard, il en devient le premier maire. Artiste de renom, Plamondon a notamment restauré les œuvres de la collection Desjardins et a réalisé les peintures du chemin de croix de la basilique Notre-Dame à Montréal. Ces toiles sont aujourd'hui conservées dans les plus importants musées de la province. Pour apprécier quelques-unes d'entre elles dans la région, et ce gratuitement, il suffit d'aller faire un tour à l'église de Nouvelle-Ville. 27 peintures qui s'y trouvent sont de lui. Un laigre majeur du premier maire à sa communauté. Daniel Dussablon, tu es conseillère municipale à Saint-Casimir depuis 11 ans. Trois mandats consécutifs que tu fais ici au village. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer pour la première fois ici? Compte tenu que j'étais dans d'autres conseils d'administration au niveau de la santé, de la chambre de commerce, etc. Et le monde municipal, si on veut changer des choses, c'est là que ça se passe. On est près des citoyens. C'est le premier palier de gouvernement où le citoyen s'adresse à toi pour toutes sortes de choses. Alors, puis, étant donné que je suis une passionnée de mon patelin natal, je suis une passionnée de ma région. J'aime Fort-Neuf. Je veux que ça se développe, en fait, le plus possible. Quand j'ai commencé mon premier mandat, bien, j'ai comme eu des inquiétudes. Comme plusieurs femmes, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis la bonne personne pour représenter les citoyens? Parce que le cœur de notre action, c'est réellement le citoyen qui est le cœur. Et puis, bon, il faut répondre à tout ce que le gouvernement exige aussi. Je pense que j'ai trouvé un équilibre entre les besoins des citoyens et toutes les exigences. Je pense que j'ai trouvé un certain équilibre. C'est sûr qu'après quelques mandats, on est de plus en plus à l'aise. Mais il reste que tu es encore la première, la seule femme, finalement, dans le conseil municipal, ici à Saint-Casimir. Il y en a de plus en plus dans la région, dans la MRC. On sent que les femmes s'impliquent de plus en plus en politique municipale. Qu'est-ce que tu souhaites que les femmes prennent comme place? Bien, je souhaite que les femmes prennent leur place. Alors donc, parce qu'actuellement, je dirais que notre voix, souvent, les femmes, c'est comme si elles avaient peur de ne pas être à la hauteur de. Mais moi, je me disais, je n'ai pas de baccalauréat universitaire. Je regardais tout ce que je n'avais pas. Mais de l'autre côté, je regardais aussi tout ce que j'ai comme background. Alors, à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi pas? Et puis, je pense que c'est bon autour d'une table, comme là au conseil municipal, il y a des gens qui ont différentes expertises. C'est ça qui fait que c'est un conseil diversifié, puis c'est un conseil qui avance. Parfois, on a l'impression qu'on peut peut-être reculer, mais je trouve que c'est un conseil qui avance. Alors donc, en ayant des gens qui sont autour de la table avec toutes sortes de, je dirais, de connaissances, de compétences, bien, on finit par répondre correctement aux exigences du citoyen qui est toujours au cœur de nos décisions. Alors, mon implication, un coup que j'ai fait le premier mandat, le deuxième, à la Fédération des municipalités, ils ont lancé un appel à toutes. Je me suis dit, bon, bien, moi, je vais y aller. Alors, ce que j'ai constaté, par contre, quand je suis arrivée là, j'étais la seule conseillère. Alors, je me retrouve avec des mairesse, avec des préfets. Peut-être parce que je suis très terrain, j'ai peut-être une façon différente. Alors, à la Fédération des municipalités du Québec, le comité a été créé pour qu'il y ait davantage de femmes, qu'il y ait plus de parité. Et puis, ça chemine lentement. Il n'y a rien qui va vite. Mais, disons qu'ici, dans Portneuf, on a plusieurs femmes, plusieurs conseillères municipales. Il y a une seule mairesse. L'an prochain, il va y avoir des élections. J'espère qu'il va y avoir davantage de femmes qui vont se présenter. Et puis, moi, on me demande pourquoi tu n'es pas mairesse. Bien, ce n'est pas parce qu'on ne me pose pas la question. C'est tout simplement que, comment je pourrais dire, j'ai trop de projets. Le poste en tant que tel, pour moi, ça me... Ça vous suffit, là, être conseillère. Oui, absolument. Parce que je trouve que j'ai davantage de pouvoir, parce que je peux exprimer mon désaccord. Et puis, plus facilement. C'est ça, la différence entre un poste de maire, de mairesse ou de conseillère. Qu'est-ce que c'est exactement la dynamique entre maire, conseiller, conseillère? Bien, en fait, le maire, c'est évidemment notre président d'assemblée. Et puis, lorsqu'il préside nos assemblées, il préside les caucus. Mais, ce que je trouve, c'est que moi, ça me suffit. Je ne suis pas une femme de pouvoir. Je n'ai pas besoin de plus. Je trouve que je suis à ma place. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, moi, t'es une femme de pouvoir. Non, je n'ai pas besoin de pouvoir. Ce que j'ai besoin, c'est d'être capable de prendre les bonnes décisions pour les gens qui nous ont mis là. C'est ça. Je pensais que c'est un peu pour ça qu'il y a peut-être moins de femmes comme mairesse. Parce que l'idée du pouvoir, d'être la leader de sa communauté, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les femmes comme telles. Mais, ce n'est pas que ça intéresse. C'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir le profil pour, disons, se lancer à la mairie. Puis, récemment, il y a une des mairesse qui faisait partie du comité de la fédération. Elle a démissionné. Donc, c'est excessivement difficile. C'est que quand tu es dans un groupe, de temps en temps, tu vas présenter un projet. Puis, oui, il va être accepté. Puis, une autre fois, il va être refusé. Mais, il ne faut pas avoir, je dirais, il ne faut pas avoir peur de nos décisions. On fait pour le mieux. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être très assuré dans nos décisions. Il faut être capable de les défendre très bien aussi. Oui. Parce qu'il reste qu'on est devant les citoyens, les citoyennes qui assistent aussi au comité, au conseil municipal et tout ça. Oui, aux réunions, tout à fait. Effectivement, il y a ça aussi. Ici, c'est ça. Puis, ici, à Saint-Casimir, on a habituellement une assez bonne assistance. Il y a des endroits où il n'y a pas personne. Alors, donc, ici, les gens viennent, s'intéressent à la vie municipale. Et puis, moi, je trouve que ça va super bien. En terminant, Daniel, quels sont tes souhaits pour le village? Bien, en fait, que Saint-Casimir prenne sa place autant au niveau culturel que le développement économique. Et puis, qu'on arrête… Moi, je trouve que c'est un beau village. C'est une belle municipalité. Les gens qui vivent ici, c'est des gens sympathiques. Puis, en plus, il y a une relève qui est établie ici. Puis, moi, je suis fière de défendre la municipalité. Parce que quand on parle du village, c'est comme juste le cœur. Puis ça, des fois, ça tâtillonne un peu. Mais, en fait, c'est de poursuivre une croissance, mais de manière responsable. Pas une croissance qui ferait qu'on viendrait dénaturer. Et puis, depuis quelques temps, avec la pandémie, je pense à un projet qui est un parc agroalimentaire pour permettre aux jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole, s'il y aurait un lieu pour faire de la transformation. Tout le tour de Saint-Casimir, c'est des terres agricoles. Alors, donc, moi, je vois ça de façon très positive. Mais, je pense qu'il faudrait que des citoyens me donnent un coup de main pour développer ce projet-là qui permettrait réellement d'être dans notre vraie raison d'être. On est dans un milieu agricole. Alors, donc, favorisons le développement à tout niveau. Alors, à ce moment-là, ça permettrait aux jeunes, là, et puis à la relève. Puis ici, il y a des terres agricoles. J'ai déjà trouvé qu'une personne qui est prête à nous céder une terre pour cultiver. Puis j'aimerais ça qu'on encourage davantage notre relève. Ça, j'aimerais ça pour envoyer le message que les gens sont là, ils viennent s'établir. Alors, tu sais qu'on se donne des outils, parce qu'actuellement, je trouve qu'on n'a pas assez de... On se limite. Mais, bon, il semblerait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit. Mais il y en a d'autres, il faudrait être plus inventif. Puis aussi développer des espaces pour les citoyens, des espaces verts, où ils ont plus accès à la rivière. Oui, effectivement, la rivière qui traverse le village en deux. Oui. Effectivement, il y aurait plein de potentiel. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est certain. C'est un casimir. Merci beaucoup, Daniel Dutablon. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Présentez-vous au conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada